Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'Edelkrone. Edelkrone, c'est une marque qui vous permet d'automatiser les mouvements de votre appareil photo. À quoi ça sert d'automatiser les mouvements ? C'est clair, faire des mouvements à la main, c'est parfois très compliqué. On voit des tremblements, c'est difficile à reproduire, ça demande une grande savoir-faire et beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup plus facile de donner ça à un robot quelque part et que ce robot va répéter des mouvements. Dans ce domaine-là, une des marques phares, c'est Edelkrone. Edelkrone, ils ont toute une gamme pour automatiser les mouvements de vos appareils photo. Et clairement, dans cette gamme-là, c'est difficile de trouver son bonheur dans le sens qu'on a l'impression que tout va faire à peu près la même chose et on ne sait pas quoi choisir. En tout cas, ça a été mon cas début 2021 quand j'ai voulu investiguer ce monde-là. Et dans cette vidéo, on va essayer de résumer finalement quels sont les produits qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils distinguent ces produits-là. Donc, ce genre de produit, c'est utile en vidéo pour donner du mouvement à vos plans. Donc, c'est utile par exemple sur de la vidéo de produit, mais c'est utile aussi sur de la fiction. Quand vous êtes tout seul à filmer, ça vous permet quelque part de filmer un plan avec un petit mouvement qui est prévu, qui est automatisé. Et vous, d'être devant la caméra et de pouvoir augmenter la qualité professionnelle de votre production. C'est utile aussi en photo pour quelqu'un qui fait du time-lapse par exemple, pour quelqu'un qui fait du stop-motion. Il y a quand même pas mal d'utilisations possibles à ces petits bijoux. Alors, parmi les mouvements qu'on peut faire avec tous ces appareils-là, il faut comprendre qu'ils sont classés dans des grandes catégories. Le premier type de mouvement, c'est ce qu'on appelle le pan. Le pan, c'est la rotation. C'est-à-dire que vous allez faire subir à votre appareil photo une rotation sur son même axe. Donc, l'appareil photo ne bouge pas de place. La seule chose qu'on fait, c'est de le faire bouger vers la gauche ou le faire bouger vers la droite. Ensuite, vous avez le slide. Le slide, votre appareil photo, il reste sur le même axe, mais il bouge comme ça, il se déplace. Il fait un décalage un peu comme un crabe. Le slide, il se déplace. Un autre type de mouvement que vous avez, c'est le tilt. Le tilt, votre appareil photo reste sur le même angle, mais il va regarder en haut ou il va regarder en bas. Donc, le pan, le tilt et le slide. Un autre mouvement qu'on pourrait citer, c'est le roll. Mais ici, dans la gamme Edelkrone, on ne fait pas tellement de roll. Le roll, c'est un mouvement de caméra qui vous ferait tourner la caméra comme ça, tourner la caméra sur elle-même. C'est un mouvement un peu désorientation. Il y a très peu de production qui l'utilise. Ça permet de donner un peu un sens du confus. Ici, dans la gamme Edelkrone, il n'y a pas tellement d'appareil qui va vous permettre de faire du roll. Donc, on va attaquer cette gamme-là. Donc, sachez que toute la gamme Edelkrone est reliée à une application sur votre smartphone iOS ou Android. Une seule application pour contrôler toute la gamme et elle est plutôt très bien faite. Sachez que c'est extrêmement simple d'utilisation. C'est quelque chose qui m'a surpris. Donc, ici en l'occurrence, l'application se lance et je peux cliquer sur Smart Pairing et je fais Start. Et en fait, il va tout simplement détecter quels sont les appareils à proximité et il lance l'application une fois qu'il les a connectés. Et comme vous pouvez voir en haut, j'ai maintenant en haut à gauche le pan et le tilt et j'ai à droite le slide. Au milieu, comme vous pouvez voir, j'ai le focus. Le focus, c'est ce petit appareil ici que vous pouvez voir relié. Vous voyez ? Et le focus va permettre de me lier à la bague de mise au point si vous êtes sur un objectif manuel ou bien à la bague du zoom si vous voulez faire des effets de zoom. Donc, le focus, ça va vous permettre de changer la distance focale s'il est lié à la bague de zoom ou alors de prendre en charge toute la partie mise au point s'il est lié à la bague de mise au point. Sachez que cette partie focus n'est pas compatible avec tous les objectifs focus by wire qui représentent aujourd'hui 99% des objectifs qui sont en hybride. C'est quelque chose qui m'a surpris. C'est-à-dire que si vous utilisez tous les objectifs récents, il n'y en a aucun quasiment qui est compatible avec le focus by wire, avec le follow focus justement d'Edelkrone parce qu'il n'arrive pas à trouver la borne min et la borne max. Il faut des butées en fait. Lui, il a besoin de trouver la butée de la borne min et il a envie de trouver la butée de la borne infinie. Et sur les objectifs justement dernière génération, ça tourne à l'infini et finalement, il n'y a pas de stop mécanique. C'est pourquoi pour faire ce genre de plan avec contrôle de la mise au point donnée par Edelkrone, vous allez avoir besoin d'objectifs manuels plutôt chez Samyang, chez Rokinon, même si c'est la même chose, Samyang et Rokinon, plutôt chez Laowa, bref tous ces constructeurs qui n'ont pas d'autofocus et en définitive, ça devient une force dans ce cadre de figure. Avant de voir un peu la gamme, on va faire une petite démonstration du genre d'utilisation qu'on en a. Donc, très clairement, vous voyez ici, ça ressemble à ça. Il n'y a même pas de bouton on-off sur les trucs Edelkrone, c'est-à-dire que tout est alimenté par une batterie. Donc, l'idée ici, c'est ces petits ensembles, ils sont vendus en kit. Donc, vous avez le choix finalement de votre batterie. Vous pouvez prendre des batteries Canon, des batteries Sony ou alors vous avez un power module que vous mettez directement sur le trépied et qui alimente tous les appareils. Ici, moi, j'utilise des batteries Canon parce que c'était le moins cher. Et donc, ce petit module-là, c'est un kit que vous devez prendre en plus. Ici, l'ensemble que je vous montre, c'est un slider V5, je crois, compact. Et il a ici le slider module V3. C'est deux parties différentes. Le slider, c'est ce qui permet ici de faire glisser à gauche et à droite. Et ici, le module, c'est ce qui vous permet de l'automatiser. Sinon, vous pouvez faire les mouvements à la main. Ce qui est au-dessus du slider, c'est ce qu'on appelle le Head+. Le Head+, c'est tout simplement quelque chose qui va automatiser, voyez ici, le fait de faire une rotation, le panne, et aussi automatiser le tilt. Comme ça. Donc, imaginons qu'ici, je veux faire un plan. Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, je regarde mon appareil que je viens d'allumer. Je le pointe manuellement. Donc, ça, c'est une des forces des Delcron. C'est que vous pouvez pointer manuellement. Ici, voilà. Je mets mon appareil photo au milieu. Très bien. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai la possibilité dans l'application de laisser appuyer sur pause. Et ça retient la pause, en définitive. Donc, c'est très, très simple. En fait, le but du jeu va être de préconfigurer deux ou trois pauses et ensuite de le faire alterner entre ces pauses-là. Donc ici, je lui demande de slider à gauche. Bon, je l'ai inversé. Voilà. Donc là, la beauté de ce slider-là, c'est qu'il fait le double, en définitive, de sa taille. Parce que quand vous allez d'un côté, le rail glisse de l'autre côté. Et quand vous allez, par exemple, à gauche, le rail va totalement revenir sur la gauche. Donc, ça vous double l'amplitude de mouvement. Donc ici, j'ai déplacé la caméra. Maintenant, la caméra, je peux la faire à la main. Et je peux la faire pointer de nouveau sur mon appareil. Voilà. Et par exemple, ici, je retiens la pause en laissant appuyer sur pause 1. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais aller dans l'autre côté. Donc, je lui dis, déplace ma caméra de l'autre côté. Regardez, le rail, il bascule totalement de l'autre côté. On a vu un petit à-coup. On en parlera. C'est parce que le trépied n'est pas assez déployé. Voilà. Donc là, je le pointe de nouveau sur la caméra. Vous voyez. Et ici, je le mets en pause 2. Très bien. Et là, imaginons que je veuille faire une petite vidéo. Donc, je lance ma vidéo ici sur l'appareil photo. Et je lui dis, alors là, j'ai la possibilité de changer la vitesse à laquelle il va le faire. Et la manière dont il va accélérer ou pas, est-ce que ça va être fluide, de revenir par exemple en pause 1. Et ici, regardez, on va suivre le plan qu'il va faire. Vous voyez, là, il est en train de se mouvoir. Et il va bouger selon les trois axes, tout seul. Et vous allez avoir un plan en mouvement du produit que vous êtes en train de filmer, qui a été automatisé. Un plan que vous auriez du mal à faire absolument tout seul, avec cette qualité-là. Vous voyez, là, il est repassé de droite. Il était ici. Et il est passé à gauche. Et il a suivi le mouvement. Et c'est hyper simple à faire. Donc, en définitive, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire apprendre des poses à l'application Edelkrone en juste pointant l'appareil photo où vous voulez qu'il soit. Et ensuite, vous lui dites pose 1, pose 2. Et lui, vous lancez l'enregistrement. Et hop, automatiquement, il reproduit les angles, les mouvements que vous lui avez montrés parce qu'il les a enregistrés. Donc, c'est vraiment ultra simple. Ça prend du coup 2-3 minutes de faire une vidéo de produit qui est de qualité, qui est exactement toujours la même. Si vous voulez faire des effets, par exemple, en changeant un objet, c'est très simple. Parce que les mouvements vont être au millimètre près, exactement les mêmes mouvements. Et vous allez ensuite pouvoir faire des petits effets qui auraient été très difficiles parce qu'humainement, on est impossible de faire strictement deux fois exactement le même mouvement. Donc, c'est vrai que c'est à la fois plus qualitatif, mais surtout beaucoup plus rapide de travailler avec ce genre de matériel. Alors ici, moi, je n'ai pas la volonté de faire un tour complet de l'application. Mais vous avez un mode timelapse qui vous permet vraiment de faire n'importe quoi au niveau des timelapse. Et c'est directement l'application Edelkrone qui s'occupe de la déclenchement des photos du timelapse. Donc, c'est l'application qui va via un câble, elle est connectée à l'appareil photo et qui va prendre les photos. Et c'est vraiment très, très bien fait. On a ensuite ce qu'on appelle un séquenceur qui vous permet, par exemple, d'alterner entre trois ou quatre poses et de lui dire, cette pose-là, tu l'as fait très rapidement. Celle-là, ensuite, tu l'as fait très lentement. Moi, c'est quelque chose, par exemple, que je vais utiliser pour des objectifs. Il y a toute la partie avec les boutons qui est très intéressante. Ensuite, il y a une partie où il n'y a pas de bouton. Donc, on zappe, on va très, très vite. Et par exemple, on peut aller beaucoup moins vite au moment où il y a le nom de l'objectif et aller plus lentement. Donc, on va pouvoir alterner des poses en lui disant à quelle vitesse on veut faire chacune des poses. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le target mode. Le target mode, c'est une tuerie. C'est encore plus facile. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un laser. Et tout simplement, je vais pointer mon laser sur ce que je veux qu'il traque. Et une fois qu'il est en mode tracking, je n'ai même plus besoin de lui apprendre de pose. C'est-à-dire que l'appareil photo va toujours rester pointé sur l'objet que je lui ai demandé de traquer. Je peux le déplacer de droite à gauche, de haut en bas. Lui, il reste pointé l'appareil photo sur cet objet sans même que j'ai besoin de lui apprendre. Du coup, ça devient très, très facile. Mais ça demande l'acquisition du module laser. Donc, décryptons un peu ce que vous propose Edelkrone. Donc, Edelkrone, c'est une première partie avec ce qu'ils appellent les têtes. Donc, dans les têtes, vous avez le Head Plus et le Head Plus Pro. Donc, le Head Plus, c'est cette partie ici qui fait un angle droit et qui vous permet de faire des mouvements comme ça. Donc, des mouvements de Roll et des mouvements de Tilt, comme ça. Donc, ça vous permet d'organiser deux angles Head Plus. Vous avez le Plus ou le Pro. Ici, j'ai le Plus. Sachez que la grosse différence entre Plus et Pro, et c'est valable pour tous, c'est la puissance du moteur. Si vous mettez une énorme caméra avec un objectif très lourd, il va falloir tout de suite aller sur du Pro. Moi, j'ai estimé qu'à partir du moment où je suis sur des hybrides avec des objectifs qui sont relativement légers, ça passait avec du Plus. C'est un choix que je n'ai pas regretté au niveau du Head. Head Plus, je pense qu'on n'a pas forcément besoin du Pro. Je n'ai pas regretté. Ensuite, on a des accessoires complémentaires. Le Focus Module qui va vous permettre de faire la mise au point. Attention, il faut un objectif particulier. Généralement, à ces objectifs-là, il faut lui mettre ses petites bagues comme ça. Ces objectifs-là, ce sont des petites bagues qui vont lui donner plus de grip en fait, qui vont permettre ici aux dents du module de Focus de rentrer, de s'insérer, de faire vraiment un engrenage. Ensuite, on a le module laser qui va vous permettre de pointer sur un objet et de définir une cible qui va ne jamais lâcher. On a ce qu'ils appellent le Stop Motion Module qui permet de faire une photo. On change un angle de 5 degrés, une photo, ce n'est pas mal notamment pour des photos de produits, par exemple pour des sites. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a d'autres accessoires. On a le Pan Pro. Le Pan Pro, on a le mot Pro qui dit Pro dit Produit qui permet de soutenir beaucoup de poids. Et là, comme son nom l'indique, le Pan, cela ne fait que la rotation. Rotation à gauche, rotation à droite. Mais par contre, dessus, vous pouvez mettre énormément de poids. Donc, vous pouvez mettre des gros ensembles avec des grues, une Head One, une grosse caméra. Et cela va marcher très, très bien. L'inverse du Pan Pro, c'est-à-dire la version qui pourrait s'appeler Pan tout court, je trouve que c'est trop complexe de dire comme cela, c'est le Head One. Le Head One, cela ressemble à cela. C'est un carré dans lequel, tout simplement, il va faire une rotation, mais il supporte beaucoup moins de poids. Le Head One, si on en a une, on va pouvoir faire une rotation horizontale. Mais sachez qu'il existe un dispositif, je vous le mets ici à l'écran, qui va permettre de combiner deux Head One. Et en fait, cela va reproduire ici ce que vous voyez sur le Head Plus. C'est-à-dire qu'on va avoir une Head One en bas, une Head One en haut. Et on va pouvoir faire exactement la même chose que sur le Head Plus. Donc ici, concrètement, les choses à retenir. Pro égale, je supporte plus de poids. La différence entre Pan Pro et Head One, c'est principalement le poids. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une logique d'acquisition. Si vous avez tout de suite le budget, moi, je vous prendrai tout de suite le Head Plus. C'est ce que je vous conseillerais. Si vous avez vraiment très peu de budget, vous commencez par un Head One. Cela va vous permettre déjà de faire des jeux de rotation. Cela va être sympa. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter un jour où vous aurez encore plus de budget par un deuxième Head One. Et vous allez avoir l'équivalent quelque part d'un Head Plus. J'espère que je suis clair. Mais l'idée, c'est est-ce que vous avez beaucoup de budget ? On part direct sur le Head One. C'est le produit qui est le meilleur à mon sens. Si vous en avez un peu moins, on peut commencer par un Head Plus. Puis un deuxième, on les ensemble. Et quelque part, avec une courbe de budget qui est plus progressive, on arrive à exactement la même chose. Donc cela, c'est pour les mouvements uniquement sur place. C'est-à-dire qu'on change les angles de droite à gauche, de haut en bas. Maintenant, il y a les deuxièmes types qui s'appellent les sliders. Les sliders, j'en ai un ici. L'idée ici, c'est juste de faire déplacer la caméra. De gauche à droite. Mais attention, ici, je ne peux pas faire bouger mon appareil photo pour suivre, par exemple, une cible. C'est-à-dire que si mon appareil photo est là, devant, et j'ai le slider devant, mon appareil photo, s'il pointe au début sur l'appareil photo, à la fin, il ne pointera plus sur l'appareil photo. Et j'ai besoin d'un deuxième dispositif pour changer son angle, comme on a vu ici avec le Head Plus. Parmi les sliders, vous avez différentes catégories. Vous avez le petit. Ici, c'est un Slider One V2. Le Slider One V2, il existe en deux versions, la version non-pro et la version pro. Ici, j'ai la version non-pro. Ce n'est pas un produit que j'ai trouvé si extraordinaire que cela. Peut-être que la version pro m'aurait fait changer d'avis, mais moi, j'ai trouvé que même pour un petit ensemble tel qu'un Canon R5 ou qu'un Sony A7 III avec un objectif style 24-105 F4, qui sont des objectifs compacts et pas très lourds, il y avait des à-coups. C'est-à-dire qu'on sentait que le moteur avait déjà du mal à se mouvoir, sachant qu'au-dessus du Slider One, moi, j'ai mis un dispositif, le Head One, ici, qui permet de contrôler la caméra pour qu'elle puisse suivre mon objet. Et j'ai trouvé que le moteur, ici, il est vraiment trop petit et trop faible. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'amplitude du mouvement du Slider One est, certes, c'est très compact, ça rentre dans le sac à dos, mais c'est aussi très, très court. On est sur une vingtaine de centimètres et parfois, j'ai trouvé que ce n'était pas assez. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt la version pro, en tout cas, parce que si vous voulez être évolutif, pouvoir mettre quelque chose au-dessus du moteur sans avoir d'à-coups, je pense que c'est beaucoup mieux la version pro. Ensuite, on a tout ce qui est slider. Donc ici, le Slider Plus V5, c'est celui que vous voyez là. Le Slider Plus V5, il existe en deux versions, compact et long. Et là aussi, c'est difficile. Est-ce que je reste dans le compact ? Est-ce que je vais dans le long ? Ici, c'est la version compact. Moi, je trouve que déjà, c'est déjà vraiment pas mal, sachant que rappelez-vous ce principe, elle se double. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vais ici, de ce côté-là, tout le rail glisse et en fait, ça double. C'est comme si mon slider, il commençait là et il finissait ici. Donc, ça, ça permet vraiment d'avoir un système qui est à la fois compact, mais en plus assez long. La difficulté, c'est que vous allez avoir intérêt à avoir un trépied qui va être capable de supporter ça sans tout, comme je fais ici, sans que ça tombe en définitive. Et ça, ce n'est pas si facile que ça et ça va rapidement coûter un bras d'avoir un trépied et une tête de trépied qui soient capables de soutenir ce poids-là. Ici, il y a 7-8 kg à soutenir en équilibre. Regardez ici, vous voyez, j'ai mon pied qui est là et hop, ça va déséquilibrer très, très rapidement. Donc ça, il faut faire très attention et moi, je vous conseille le slider Plus V5 long uniquement si vous avez déjà un gros trépied, que vous savez que vous n'allez pas avoir des problèmes d'équilibre dans les mouvements. Le trépied ne doit vraiment pas bouger du tout lorsque vous programmez des mouvements et ça demande généralement des trépieds qui sont costauds, des vrais trépieds vidéo. Celui recommandé par Edelkrone, rien que le trépied, il n'y a même pas la tête, il coûte quasiment 1000 euros. Donc dans cette famille des sliders, vous avez à la fois la version non pro et la version pro et là, c'est exactement la même chose. C'est la puissance des moteurs. D'extérieur, on dirait que c'est quasiment les mêmes, la longueur est la même et compagnie, la puissance des moteurs. Qu'est-ce que vous allez mettre dessus ? Moi ici, j'ai la version pro parce que je ne me suis pas laissé avoir de la même façon que sur le slider One où je n'avais pas la version pro et où je trouvais qu'en définitive, ça faisait des à-coups. Donc ici, j'ai pris la version pro parce que ça va me permettre d'avoir notamment ici les courroies et compagnie, d'avoir des choses qui sont plus solides. Et le slider, c'est juste uniquement la possibilité de faire slider manuellement votre appareil photo. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin du slider module 3 ou du steady module pour automatiser un peu les mouvements. Donc ici, moi j'ai un slide module V3 et c'est ce qui me permet de dire au slider, va vers la gauche ou va vers la droite. C'est cette partie-là, le slide module V3 qui est en train d'actionner le slider au moment où je vous parle. Donc au niveau du slider, moi je vous conseille vraiment de partir sur du pro, ça soutient énormément de poids. Et clairement, si vous voulez que ça soit fluide, je pense que le pro est plus adapté que la version normale. Sauf si vous utilisez vraiment des tout petits appareils photo style APS-C, mais je pense que ce n'est pas le cas des gens qui utilisent ce genre de matériel. Moi, je vous conseille de rester dans le compact, sinon vous êtes obligé de partir sur des trépieds qui sont extrêmement lourds. Tout est une question de trépieds et de budget. Ensuite, si vous voulez encore mieux, vous avez ce qu'on appelle des grues. En fait, la propriété d'une grue, c'est d'être capable d'élever votre appareil photo, puis de le baisser. On va pouvoir faire des mouvements qui vont être beaucoup plus difficiles à reproduire. En fait, vraiment dans les grues, vous allez pouvoir faire des choses qui sont incroyables à votre appareil photo. Et ça, il n'y en a pas 50 dans la gamme Edelkrone, c'est la gibonne. La gibonne, elle est vraiment là par exemple pour vous faire commencer le plan en haut. Et petit à petit, la grue, elle va vous baisser le plan et vous arriver sur votre objet. Ce n'est pas quelque chose qui est possible ici avec ce matériel-là. Il faut vraiment partir sur un bras. En fait, la différence entre tous ces matériels-là, c'est la richesse de mouvements que vous allez pouvoir faire. Quand vous faites un slide, c'est très bien. Mais un slide, c'est de gauche à droite. Ici, avec la grue, vous rentrez encore dans un autre monde qui, je trouve, est encore plus intéressant en termes de qualité des mouvements et en termes finalement de professionnalisation des images que vous allez faire grâce à ces appareils-là. Moi, je vois beaucoup de vidéastes et tout le monde utilise des grues en définitive. Mais malheureusement, c'est toujours un peu cher. En plus de tous ces appareils-là qu'on a décrits, on a la gamme Dolly. La gamme Dolly, en fait, c'est des petits robots. C'est ce que j'ai ici, qui va tout simplement déplacer votre appareil photo. Typiquement, je vous montre un plan que j'ai fait avec cette gamme Dolly. Cela peut permettre à votre appareil photo de tourner autour d'un objet par exemple. La difficulté, c'est que pour faire des plans qui vont être très stables, vous allez avoir besoin d'un sol qui est tout droit. Moi, ici, j'ai du carrelage et j'ai galéré un peu pour avoir un plan qui était utilisable parce que clairement, dans la rainure du carrelage, il avait tendance à faire clic-clac en définitive et ce n'était pas très joli. Donc, j'ai essayé de trouver des systèmes qui me permettaient justement de ne pas rentrer dans les rainures du carrelage. Mais voilà, il faut savoir que le Dolly, c'est très bien. Je trouve que c'est très sympa. C'est encore une autre originalité de mouvement parce que là, pour le coup, c'est la caméra qui se déplace sans limite à l'intérieur de la pièce. Donc, c'est vraiment sympa. C'est une caméra robotisée. Mais cela aussi, c'est limite parce que cela demande un sol qui est très très plat. A noter que le Dolly One, il est capable aussi de faire du 360 sur place. Donc, il est capable par exemple de vous faire tourner un objet. C'est le cas du Pan Pro et c'est le cas aussi de la Head One. Et en fait, Edelkron vend des petits plateaux comme cela. Ils appellent cela le Product Turn Table. Et en fait, ce plateau, il va se visser directement sur le Head One. Et automatiquement, cela va vous permettre de faire tourner un produit pour faire une photo avec des produits qui tournent par exemple. Donc, vous pouvez automatiser le 360 degrés, par exemple le Stop Motion. Si vous voulez faire des photos de produits, par exemple pour un client, pour un site internet, vous pouvez mettre votre objet littéralement dessus. Et hop, vous faites un Stop Motion en quelques secondes. À chaque fois, il va tourner de 5 degrés. Et vraiment, c'est d'habitude à faire. Cela prend une plombe. Là, cela vous automatise tout le processus de Stop Motion. Donc, c'est très intéressant. C'est pareil. Si vous voulez faire des vidéos de produits où le produit tourne à 360 degrés, clairement, il peut le faire aussi. Même si ce n'est pas sa vocation première. En quelque part, c'est un side effect parce que sa vocation première du Dolly, c'est de déplacer une caméra. Et après, vous avez des appareils qui sont encore beaucoup plus gros, qui déplacent des trépieds carrément. Cela, c'est le Dolly Plus et le Dolly Plus Pro. Là, vous mettez le Dolly en dessous de votre trépied. C'est tout votre trépied qui se déplace. Donc, la richesse de la gamme Edelkrone, c'est vraiment cela. C'est d'automatiser les mouvements de votre appareil photo. Et avant de terminer, je voulais vous montrer deux accessoires qui peuvent être utilisés dans toutes les situations. Vous avez la Flex Head ici qui est une tuerie. La Flex Head, en fait, vous allez pouvoir par exemple le mettre sur un tout petit trépied hyper compact. Et en fait, vous allez pouvoir déployer cela et faire n'importe quel type de mouvement avec. Typiquement, vous voyez ici, je peux surélever un peu, mais je peux aussi la mettre en portrait. Vous voyez, je suis obligé de forcer parce que vraiment, c'est très serré pour pouvoir soutenir du poids. Et clairement, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup maintenant que j'ai toujours dans mon trépied parce que dans mon sac, même avec des tout petits trépieds comme j'utilise, parce que je sais que franchement, c'est hyper polyvalent. Vous voyez, cela se plie très bien. C'est vraiment un accessoire qui marche très bien avec tout cet ensemble-là Edelkrone parce que cela vous permet de changer l'angle de votre caméra. Et c'est surtout ultra compact et c'est surtout très solide. Vraiment, on voit que cela a été usiné pour supporter du poids. Donc, c'est vraiment le top. Et ensuite, on a ce petit plateau rapide ici qui vous permet vraiment, on a un accessoire qui vous permet, vous voyez, on place les pouces et en un seul tour de pouces, automatiquement, on sait mettre notre appareil photo un peu où on veut. Donc cela, c'est un accessoire aussi que j'ai bien aimé, même si vraiment l'accessoire Flare, c'est vraiment le Flex Tilt Health ici. Donc voilà pour la gamme de produits qu'utilise Edelkrone. Pour quelqu'un qui veut se professionnaliser et faire des images vraiment qui, hop, changent de niveau et beaucoup plus fluides, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi ce qu'on veut quand on est professionnel, c'est-à-dire aller plus vite et produire plus de meilleure qualité. Clairement, ce sont des produits qui y répondent. Moi, j'ai trouvé mon bonheur principalement avec la J-Bone. J'utilise la Head One tout court, non version pro. Et j'ai décidé de garder aussi le Dolly One avec le produit Turn Tate Ball parce que là, je peux tourner autour de mon produit. Et clairement, cela fait un autre effet que quand c'est le produit lui-même qui tourne. Mais ce produit-là, il permet de faire les deux. Il va me permettre d'un côté de faire tourner mon produit sur lui-même et de l'autre côté de le mettre dans ma caméra et de faire tourner la caméra autour de mon produit. Donc vraiment, c'est des effets que j'ai beaucoup appréciés. Et franchement, c'est simple. Surtout, c'est simple. Vraiment, moi, je mets les batteries. Il n'y a même pas de bouton on-off. Il y a un bouton à faire. L'application retrouve tous mes appareils. Et j'ai trois joysticks. Je sélectionne mes poses. Et hop, cela joue. Et c'est très, très facile à faire. Et pour quelqu'un comme moi qui travaille énormément et qui a besoin de faire des vidéos de produits à longueur d'année, clairement, cela me donne un gain de temps assez fort tout en ayant des images que je n'avais pas avant. Donc, des meilleures qualités d'image. Alors oui, au début, c'est un investissement. Mais ce sont des outils qui sont avant tout, je pense, destinés à des professionnels. Et clairement, on amortit ce genre de matériel. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce genre d'appareil. Il y en a à peu près pour tous les prix. Commencez à automatiser son appareil. Vous avez des prix, je crois, dans les 250 euros avec des premiers éléments qui permettent déjà de rentrer un peu petit à petit dans cet univers. C'est sûr qu'au fur et à mesure, cela coûte de plus en plus cher. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut !